Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de l'IRM sur le thème des nouveaux risques, en particulier développement durable, climat et les aspects gestion des risques associés. Alors bien sûr, il y a d'autres nouveaux risques, les risques cyber qui ont pris de l'ampleur ces dernières années, les risques liés à la digitalisation, etc. Peut-être qu'on pourra en parler brièvement avec Vladislav dans les questions-réponses, mais Vladislav Grigorov va nous parler principalement de risques liés au climat et au développement durable. Donc, Vladislav est un intervenant récent dans la formation, puisque cette formation de 160 heures à peu près évolue régulièrement. Et depuis quelque temps, on a inclus une nouvelle présentation sur tout ce qui touche au développement durable et au climat. Et on va continuer à renforcer ces thématiques dans le cadre de la formation ERM. Alors, on a eu un webinaire sur les biais cognitifs face aux risques il y a quelques jours. Donc, je ne vais pas refaire une présentation détaillée de la formation ERM. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Vladislav Grigorov, qui va nous parler de développement durable et de risque climatique. Merci, Stéphane. Bonjour à tous, à toutes. Si, Alexandra, si le son n'est pas bon, n'hésite pas à me le signaler. Alors, c'est un échange d'une vingtaine de minutes suivi d'une séance de questions-réponses dans le chat. Alors, déjà, vous avez constaté, on a un petit problème logistique, parce que la photo qui s'affiche de moi n'est pas très récente. C'est toujours la même personne. Je ne sais pas pour Stéphane ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler effectivement des nouveaux risques avec un focus sur durabilité et climat. Alors, comme Stéphane l'a présenté, on a dans la formation ERM une séance que j'anime de quatre heures, donc c'est une demi-journée, sur ces risques-là. C'est parti d'un constat qu'on a eu avec Stéphane il y a deux ans. La réalité est que le monde évolue, des risques apparaissent, des risques disparaissent. Et ça, c'est une thématique qui est très présente dans la société, dans les entreprises, y compris les entreprises d'assurance. Et en fait, il est très naturel qu'une formation ERM, Enterprise Risk Management, parle aussi de cela. Et donc, le choix que j'avais fait au début, c'est d'abord de faire quelque chose qui est un peu expérimental. Et pour ceux qui, si vous avez des amis ou des collègues qui ont suivi cette formation, enfin, ERM et ce module spécifiquement, cette demi-journée, ils savent que j'aborde cela de manière, avec beaucoup de modestie, en fait. Il faut être extrêmement modeste dans ce domaine. Et on essaie de faire quelque chose qui est très interactif et qui est un mi-chemin entre un cours et, on va dire, un workshop de réflexion. L'idée, c'est de dire, tout simplement, il s'agit de nouveaux risques. Quand on les regarde du point de vue de l'entreprise, on ne sait pas toujours quelle est la bonne approche à adopter. Et c'est cet atelier, cette séance qui permet de répondre à certaines questions. Mais vous le savez tous, en Risk Management, ce qui compte aussi, c'est beaucoup les questions, même quand on n'a pas les réponses. Alors, le choix qui a été fait pour cette séance, aujourd'hui, évidemment, je vais juste vous présenter quelques éléments de ce qu'on a fait pendant deux ans. Il faut savoir que les retours sont assez positifs. Et on a même un critère qui est très impressionnant, c'est qu'il y a deux ans, quand j'ai fait la demi-journée, on a fait à peu près deux tiers du support. Puisqu'il y a eu tellement de débats parmi les participants qu'on n'a juste pas terminé le support. Et cette année, on a fait trois quarts. Donc, on s'améliore, mais on n'a toujours pas arrivé à terminer le support. C'est normal, en fait, puisque c'est une problématique, comme je l'ai dit, qui est très présente dans la société. Alors, le choix qui est fait, c'est une formation qui est assez généraliste, enfin, cette demi-journée. Donc, l'objet n'est pas de donner d'être expert climatologue ou expert dans le domaine du juridique ou de la conformité, mais d'avoir une vision un peu plus large. Donc, d'abord, en fait, une espèce de background, quand, en tant que gestionnaire d'actifs, on va être confronté à ce sujet face à un board ou un comité exécutif. Et puis, je parle toujours de l'idée que les actuaires ou les gens qui ont des formations similaires savent tout faire, puisque c'est un peu la définition de l'actuaire. C'est un spécialiste de la gestion de l'incertain. Et avec le primaire, on est face à ça. Alors, je vais très vite dérouler quelques slides. Je ne vais pas les commenter en détail, mais c'est juste pour vous donner un panorama des différentes thématiques qu'on aborde. Alors, celui-là, il est très connu. Ça, c'est un graphique qui illustre la variation du CO2 dans l'atmosphère et qui démontre que depuis plus de 400 000 ans, c'est vraiment dans les années récentes qu'on constate une augmentation du CO2. Et que, c'est une banalité ce que je veux dire, ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, mais on sait très bien que cette augmentation du CO2 est d'origine humaine. Il y a eu, il y a eu un débat il y a une quinzaine d'années, est-ce que c'est d'origine humaine ou pas ? Là, c'est absolument clair. On sait également que le réchauffement est dû à ces effets de gaz de serre. Donc là, c'est la causalité très établie. Souvent, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que la certitude que l'homme cause le réchauffement est à peu près la même que celle que le tabagisme cause des cancers des poumons. Donc, c'est une certitude extrêmement élevée. Donc, ça, c'est une base de départ que tout le monde connaît maintenant. Mais on peut changer de slide, quelle est maintenant, si vous voulez, la vision sous un angle risque ? On peut d'abord, et dans la formation, on l'aborde sous un angle risque climaste, physique. Et on va s'intéresser dans une première partie, alors je ne vous le fais pas ici, mais c'est juste une illustration, à ce que ça signifie concrètement la variation des températures, pourquoi cela arrive, quelles sont les causes principales et quels outils statistiques on peut utiliser. Alors, c'est assez rapide, comme je l'ai dit, c'est une formation généraliste. Donc, on va s'appuyer sur des outils assez classiques de gestion des risques en termes de courbe de distribution. C'est une illustration ici avec une courbe qui montre clairement que les températures, la distribution de températures, non seulement se décale en termes de moyenne, ce qu'on voit sur le graphique à gauche, mais également, les courbes de distribution deviennent plus épaisses. Donc, il y a plus de températures extrêmes et ces températures extrêmes sont plus élevées. Donc, il y a toute une première partie autour de ça, ça c'est juste un exemple. Et si on passe au slide suivant, on va également s'intéresser à quelque chose qui relève un petit peu, on va dire, de la gestion du risque climatique du point de vue des États. C'est très important, beaucoup suivent les différentes COP. Ce qui est important de comprendre, c'est aussi la dynamique, ça c'est assez rapide, malheureusement, on ne peut pas y consacrer beaucoup de temps, mais la dynamique des négociations entre les pays et le fait qu'il faut surtout éviter d'adopter une vision euro-centrique du sujet, puisque les décisions ne peuvent se prendre qu'à l'échelle mondiale. Alors ça, c'est un graphique qui est assez classique, qui montre les différentes contributions en termes d'émission de CO2 des pays. Ce qu'on voit, c'est qu'à récemment, effectivement, il y a les pays émergents, ils ont déjà émergé, par exemple la Chine, avec des émissions assez conséquentes. Toutefois, si vous regardez historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, les pays européens et les États-Unis, surtout les pays européens, ont émis beaucoup de CO2 lors des révolutions industrielles. Donc, si vous vous amusez à faire l'intégrale sur les courbes, la discussion est un peu différente, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, certains pays émergents disent, nous, on est en train de se développer, alors que l'Europe s'est déjà développée, donc peut se permettre de diminuer les émissions, alors que nous, on ne peut pas. Pourquoi je montre ça ? Parce que c'est aussi important de comprendre ces dynamiques-là. Après, dans la formation, on a beaucoup de débats autour de ce sujet, et c'est extrêmement passionnant, puisqu'il y a différents points de vue, et tant qu'un point de vue est argumenté, c'est extrêmement utile. Mais on a un volet aussi consacré à ça. Alors, si on passe à la slide suivante, ce qu'on… Alors, si tu peux changer, Alexandra, de… Voilà. Et ça, c'est une autre vision des différents rapports de force entre les pays, et c'est quelque chose que vous voyez souvent maintenant, c'est que l'émission des uns et la consommation des autres. Ce que vous allez voir ici, c'est que dans la partie droite, on va avoir beaucoup de pays développés qui émettent peu de CO2, mais qui consomment des biens de consommation, qui sont produits dans des pays, souvent en Asie, notamment par la Chine, qui, elle, émettent du CO2, mais finalement, on ne le consomme pas. Donc, il y a aussi de cette dynamique-là qui est très importante pour comprendre les discussions au niveau des COP. Alors, on continue sur le panorama, donc c'est vraiment différents sujets. On change de slide. Slide suivant. Alors, on va parler aussi un peu pour donner vraiment les outils. Vous voyez à chaque fois, en fait, la discussion… Alors, c'est un exemple de slide, il y en a plein d'autres, mais ça permet d'avoir le contexte pour un manager ORM quand il sera face à un board ou un comité exécutif. On va parler aussi des solutions technologiques. Alors, moi, je suis acteur comme beaucoup parmi vous, je ne suis pas ingénieur, mais il est relativement simple de comprendre, et ça, c'est le schéma, souvent, quand on regarde les sujets, et c'est assez facile, le schéma à droite, qui montre bien que l'énergie fossile doit diminuer si on souhaite respecter une trajectoire à un degré et demi ou deux degrés. Et notamment, assez vite, il faut qu'on se désengage du charbon, mais le pétrole, le gaz, le restaurant, un tout petit peu. Et par contre, il est monté en puissance des énergies renouvelables avec beaucoup de solaire et éolienne. Ça, c'est important aussi, c'est pourquoi c'est utile, parce que si vous êtes confronté professionnellement à des questions d'investissement côté actif, il est très important de comprendre telle ou telle technologie, est-ce qu'elle jouera un rôle important ou pas dans la transition. D'ailleurs, cette formation-là a un petit tropisme. Moi, je travaille pour Swiss Life, et donc c'est une compagnie d'assurance avec une dominante vie, comme son nom l'indique. Et je parle beaucoup d'assurance-vie, alors je parle aussi de non-vie. Et l'un des sujets qui me préoccupe, c'est le côté investissement. On change chaque année, donc c'est quelque chose qui évolue. Cette année, on l'a fait pour la deuxième fois, l'année prochaine, ce sera une troisième fois. Vraisemblablement, je ferai quelque chose d'un petit peu différent, et je cherche aussi un binôme, un côté non-vie. Mais c'est un message aussi pour vous, éventuellement, si vous participez à cette formation. C'est quelque chose qui vit, qui évolue. Ce n'est pas une matière statique. Alors, si on change de slide, pour aller accélérer un tout petit peu, alors ça, c'est la fameuse double matérialité. On commence maintenant dans la formation à rentrer un peu dans les risques, et on va se poser la question, quelles sont les interdépendances ? On va parler de l'impact de l'entreprise sur l'environnement, le fameux inside-out, et de l'environnement sur l'entreprise. Donc, outside-in, qui est un principe très important dans les normes sur le sujet. Et puis, on va parler aussi de toute la partie… Oui, tu peux changer de slide. On va parler de toute la partie réglementaire. Alors, là, c'est une myriade de sigles. Et encore une fois, c'est une formation généraliste. On va aborder SFDR, on va aborder CSRD, mais c'est surtout vous donner les clés de lecture, telles que moi je les comprends, et débattre autour de ces clés de lecture. Parfois, c'est extrêmement passionnant, parce qu'évidemment, on a quelques spécialistes dans la salle aussi, parfois, et il peut y avoir des débats très enrichissants. Slide suivant. Donc, ça, c'est la partie réglementaire. On va parler un petit peu de réputation, aussi, de risque de réputation. Vous connaissez, évidemment, le risque de greenwashing. Si je suis une entreprise, je communique autour d'engagement que finalement, je ne tiens pas. Donc, ça, c'est greenwashing. Mais maintenant, il y a un nouveau concept qui émerge aussi, c'est le green bleaching, avec un passage à l'eau de javel, qui est l'inverse, qui est un phénomène très intéressant, qu'on voit de temps en temps. C'est que je fais des choses, j'agis en tant qu'entreprise, mais je ne le dis pas parce que je ne souhaite pas être transparent et être suivi par les parties prenantes, parce que je ne suis pas sûr de tenir mes propres engagements. C'est très intéressant aussi. On peut avoir une lecture de ce qui se passe dans l'industrie et dans l'industrie financière sous cet angle-là. Donc, ça, c'est le risque de réputation. Et si on continue avec le panorama, page suivante. Cette fois-ci, on va vraiment s'attaquer maintenant au sujet scénario. Et donc là, on va travailler sur qu'est-ce que ça signifie un scénario climatique pour l'entreprise. On va beaucoup parler, en fait, aussi de risque de modèle. Il faut être conscient, et c'est quelque chose que j'essaie de véhiculer, et les actuaires sont armés pour comprendre des modèles et apprécier le risque de modèle. Alors, il y en a beaucoup, enfin, il y a pas mal de risques de modèle récemment, parce que souvent, ce sont des choses qui ont été développées très vite. Et si on parle des fournisseurs de données, par exemple, c'est aussi une question de business. Donc, ils essaient de développer les choses rapidement et occuper le marché, c'est un marché émergent, de la donnée climatique. Et sur cette base un peu fragile, on va bâtir des scénarios. Et là, j'appelle au bon sens des participants. Notamment, on va se poser la question, le changement climatique, c'est quelque chose de garduel. On va parler des scénarios de la CPR, mais qu'est-ce que ça veut dire un choc si les choses changent graduellement ? On va voir que souvent, le choc peut provenir d'un changement des politiques publiques, notamment ce qu'on appelle parfois « too late or too late », ou bien un scénario où la fameuse transition désordonnée qui consiste à dire qu'on ne se préoccupe pas du sujet ou on ne fait rien au niveau mondial pendant 20 ans. Et puis, tout d'un coup, on se rend vraiment compte que des mesures drastiques sont nécessaires. Et là, il y a un choc qui s'opère. On va parler risque de transition, on va parler risque physique pour les investissements. Côté passif aussi, comme je l'ai dit, avec un focus plutôt vie, mais aussi non vie. Et puis, si on passe au dernier slide, alors on est en train de s'amuser un petit peu aussi. On a essayé de faire une espèce de case study que j'ai proposé. Alors, c'est juste un extrait, donc c'est un cas un peu imaginaire où les participants se retrouvent en tête d'une usine de semi-conducteurs en Chine. Alors, j'ai pris la Chine, on est dans notre pays ou un autre cas. Et puis, on essaie de faire une mini-cartographie des risques sous l'angle durabilité et climatique. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, quand on a fait ce cas-là, j'ai découvert que mon propre case study n'était pas très bien. Mais ça permet aussi de voir la complexité du sujet. Donc, voilà assez rapidement de quoi, quels sont les points clés de cette demi-journée qui fait partie du parcours ORM, les objectifs pédagogiques que je vous ai présentés. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un mi-chemin entre une formation et un hôtelier de réflexion. Et je tiens particulièrement à ce que ce soit comme ça parce que je considère que la matière est assez nouvelle et il est nécessaire qu'on fasse appel aux jugements critiques de chacun et surtout à sa capacité d'apprendre. C'est aussi l'objectif de la formation ORM. Voilà. Je m'arrête ici. On passe à des questions-réponses. Alors, on va voir si j'arrive à les lire, d'abord. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions. Merci beaucoup. Stéphane doit être aussi parmi nous, s'il nous entend. Vous êtes invité à poser vos questions. À poser vos questions dans le chat. Est-ce que vous voyez... J'ai un doute. Est-ce que vous voyez bien les slides en grand écran ? Est-ce que tout va bien du côté des participants ? Vous avez un petit module en bas de votre écran pour poser vos questions ? Merci, Claire. Tout est OK. C'est super. Et les slides sont en mode présentation. Merci. Alors, Claire, si je ne me trompe pas, elle a participé à la formation, donc elle pourra contredire tout ce que j'ai dit. J'espère que tout va bien. Claire nous dit bonjour. Stéphane, tu as quelque chose à ajouter ? Non, moi, je peux peut-être poser une question. Est-ce que, Vladislav, tu pourrais repréciser un petit peu plus la différence entre les risques liés au changement climatique et les risques de durabilité en général ? Tu as un petit peu un... Alors, effectivement, on parle aussi de ça. Là, je ne l'ai pas trop abordé. Alors, durabilité, c'est la traduction française de sustainability. Alors, c'est un sujet beaucoup plus large que le climat lui-même, même si souvent, on parle de climat. Durabilité, en fait, il y a une définition, d'ailleurs, des Nations unies qui consiste à dire qu'il y a une définition assez simple à comprendre, c'est à répondre aux besoins des générations de l'humanité aujourd'hui sans compromettre l'avenir des futures générations, des générations futures. C'est une définition très simple. Et donc, elle a deux facettes, en fait, c'est répondre aux besoins aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des modes et des fonctionnements qui permettent quand même de continuer à vivre et de bénéficier d'être en bonne santé, de pouvoir se déplacer et vivre, tout simplement, produire des richesses et puis ne pas compromettre l'avenir, donc celui de nos enfants ou de nos petits-enfants. Donc ça, c'est le sujet global de durabilité. À l'intérieur, on va retrouver beaucoup de choses, par exemple, le fonctionnement dans l'industrie de la gestion des déchets, les circuits fermés, la gestion aussi. Ce n'est pas que de l'environnement, il y a des questions sociales aussi, d'égalité, des questions de gouvernance. Donc, on va retrouver tout ça dans la notion de durabilité et l'un des points clés, c'est que quelque chose doit être durable pour l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, si vous arrivez à construire une voiture qui est extrêmement peu polluante mais qui coûte extrêmement cher et que personne n'achète, cela n'aura pas beaucoup de sens sauf à modifier le comportement évidemment des personnes ce qui est une autre voie de développement. Donc, durabilité très large, alors, c'est extrêmement large, ça touche aussi les États d'ailleurs, pas que les entreprises et lié à la durabilité et responsabilité sociétale des entreprises qui est un sujet aussi assez large et puis à l'intérieur de tout ça, on va retrouver climat. Vous comprenez bien que biodiversité, par exemple, n'est pas directement liée au climat mais ça peut l'être. Voilà une réponse un peu courte. Lors de la formation, on parle beaucoup de climat et on le situe dans un contexte de durabilité. Alors, il y a plein de questions mais par contre, ils ne s'affichent pas bien chez moi parce que je les vois passer, je ne sais pas les retrouver. Donc, Alexandra, si tu peux nous lire. La première question, est-ce que vous abordez le risque de consommation d'énergie de l'IA, notamment l'IA générative ? Alors, non, on n'a pas parlé de ça. C'est une question très intéressante et donc, c'est une question que nous allons débattre. J'ai mis la note. On n'a pas parlé de ça. Effectivement, c'est un sujet qui est revenu sur la table avec l'IA mais qui existait auparavant avec tout simplement avec la digitalisation. parce que même avant l'IA, il y a beaucoup de consommation d'énergie. Il y en avait déjà beaucoup. Rien que pour ceux qui s'intéressent un peu au Bitcoin, par exemple, ou les crypto-monnaies, on peut regarder quelle est la consommation d'énergie pour le Bitcoin. C'est très important déjà. Donc, non, on n'a pas abordé ce sujet-là mais c'est un sujet qu'on peut noter et c'est encore un exemple de quelque chose qui est en développement donc il faut chaque fois se renouveler. Mais la réponse est non, on ne l'a pas abordé. mais c'est une bonne idée. Une autre question. Est-ce que Stéphane veut compléter ? Non, pardon. Une question d'actualité. On a récemment vu plusieurs réassureurs de taille quitter la Net Zero Insurance Alliance. Quelle en est la raison ? Je ne sais pas comment dire. Je pourrais vous répondre parce que j'ai une hypothèse mais je ne suis pas à leur place même plus. Donc, je ne sais pas s'il y a une raison unique à cela. C'est vrai que c'est assez récent donc je ne sais pas répondre à mes questions. C'est une très bonne question mais à celle-ci, je ne sais pas répondre. disons qu'il y a des réponses, des indices qui ont été donnés dans la presse. Maintenant, comme c'est enregistré, je préfère ne pas les répéter parce que je gère mes propres risques personnels mais bon, si vous, en regardant dans la presse, on a quelques idées. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. dans le cadre de la formation, c'est un espace de liberté quand même puisque cette formation n'est pas accessible à les non-participants. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi aux participants de partager leurs propres expériences et ça peut être une expérience qui est liée à la gouvernance par exemple ou une lien entre durabilité et gouvernance ça peut être des expériences positives ou négatives et ça ajoute un peu pas mal de richesse à ce débat-là. Malheureusement, on ne peut pas le faire ici. Une autre question. Oui, est-ce que tu peux développer le casque-study sur l'entreprise implantée en Chine et donner quelques exemples de risques ? Ben, venez à la formation. Non, ce qu'on avait pas mal fait, vous voyez, j'espère que ce n'est pas un participant qui pose des questions pour ensuite, parce que j'avais dit que ça pourrait donner lieu à une question à l'examen, donc je le soupçonne en tout cas. Mais non, mais par exemple, typiquement, on avait vu, je n'ai pas projeté ça, mais j'avais imaginé que cette usine se trouve dans la région de Shanghai, ce qui a un tout petit peu simplifié parce qu'il n'y a plus vraiment d'industrie à Shanghai, c'est devenu une région trop développée, en fait. au moins, en tout cas. Et donc, effectivement, il y a la question de la submersion. On sait que cette cote-là de Chine, mais comme la cote atlantique en France, si vous allez à Deauville ou à Calbourg, vous savez que dans 50 ans, ce sera sous l'eau, sauf s'il y a une digue qui est construite. Donc, il y avait la question de la submersion, il y avait la question réglementaire aussi, si la Chine décide d'appliquer des normes de manière plus renforcée. renforcée. Donc, voilà, voilà deux exemples en risque physique et en risque de transition. Et puis, il y avait d'autres cas comme on va discuter. Merci. Alors, justement, une question concernant les anciens ERM qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à ce cours. Comment faire ? Alors, ça, c'est plutôt une question pour moi. Donc, c'est prévu. C'est prévu. Donc, je pense qu'en 2024, on va proposer des formules un petit peu à la carte pour permettre justement la mise à jour des connaissances des personnes qui ont déjà suivi l'ERM sur certains thèmes comme le risque cyber, comme la digitalisation, comme le risque climatique. Et donc, on est en train de travailler dessus et on reviendra vers vous avec des propositions. Merci. On a une autre question qui concerne le rapport avec les modèles actuariels en disque climatique. Je la pose telle qu'elle est saisie. Oui, je ne suis pas très sûr de la question, mais je vais répondre à une question qui ressemble un petit peu. Ce n'est peut-être pas ça la question, mais bon, parce que je suis désolé. L'une des questions qu'on peut se poser sur les modèles, c'est, par exemple, comment on établit le lien entre un scénario d'émission de CO2 et de réchauffement et des scénarios sur les marchés financiers ou bien des scénarios en termes d'événements climatiques extrêmes. Et en fait, on voit bien qu'il y a une superposition de modèles. Et ça ne peut pas être autrement. Typiquement, si on prend les marchés financiers, on va dire qu'il y a un réchauffement disons de 4 degrés. Ce qui va, ce que généralement les différents fournisseurs font, ce qui suppose à partir de là une évolution des facteurs macroéconomiques. On va dire qu'il y aura de l'inflation, une croissance de temps ou plutôt une croissance négative des effets sur les économies. Ensuite, il faut prendre ces facteurs macroéconomiques, il faut les transformer en facteurs de marché financier et on va essayer de dire dans ce cas de figure, il y aura tant de moins X% sur les actions ou plus Y% sur les spreads. C'est un peu ça de manière très caricaturale. Et vous voyez deux choses. En fait, vous voyez d'abord c'est une superposition de modèles parce qu'on a un modèle physique sur le CO2, on a un modèle on va dire macroéconomique et on aura un modèle financier et derrière on va avoir encore un modèle pour savoir ce qui se passe au niveau de l'entreprise et de ses actifs. Je pense ce lien. Le risque de modèle est systématiquement multiplié et en plus on a tous les risques possibles et imaginables de modèles notamment on peut se tromper sur les données on peut se tromper sur la façon de modéliser les interdépendances et on peut prendre très vite des mauvaises décisions. Donc il faut prendre ça avec énormément de pincettes et c'est un peu le discours que je tiens. Peut-être que ce n'était pas ça la question mais en tout cas il y a un lien effectivement. les actuaires ne sont pas des spécialistes de modèles de climat certains sont des spécialistes de modèles économiques mais très peu alors beaucoup connaissent les modèles financiers des marchés financiers mais ils sont armés en fait et notamment dans le cadre d'ERM si Stéphane n'a pas changé son programme moi je faisais partie de la première promo d'ERM donc Stéphane m'a enseigné les risques de modèles donc normalement vous êtes totalement armé pour avoir un regard critique sur ça. Stéphane tu veux ajouter quelque chose ? Oui je voulais juste dire qu'il y a dans les différents instituts des actuaires il y a des groupes de travail pour construire ces indices climat et il y a un groupe de travail qui s'est constitué à l'institut et qui pourrait refaire un peu ce qui a été fait pour la péninsule ibérique récemment par José Garry Ok Qu'est-ce qu'on en a ? Est-ce que Stéphane tu veux revenir sur la formation ERM c'est vrai que la Dyslaf a fait un certain nombre de liens entre les sujets et ce qui se passe en formation est-ce que tu veux présenter un petit peu la formation revenir sur le Oui je voulais juste dire que finalement quand on reprend un petit peu par exemple l'étude de cas sur l'activité en Chine ça fait un petit peu écho à la démarche générale de l'ERM sur l'identification des risques sur le fait de les cartographier de les évaluer de savoir ensuite comment comment les contrôler les gérer et donc voilà toutes ces choses-là sont vues d'un point de vue très pratique et sans négliger les aspects les aspects théoriques et quantitatifs dans la formation ERM avec en plus deux journées de séminaires professionnels et puis effectivement il y a des choses qui dans la formation sont restées puisque le risque de modèle dont parlait Vladislav et bien c'est sûr qu'il est toujours présent peut-être même de plus en plus mais bien sûr la formation évolue et donc il y a de nombreux nouveaux sujets qui émergent au fur et à mesure et qu'on traite à la fois avec des académiques des chiffres risque-officers des actuaires seniors et puis des personnes expertes en dehors de ces domaines je pense par exemple récemment à un expert des risques spatiaux puisqu'on peut se poser la question par exemple si jamais on détruit deux ou trois satellites et que ça fait un effet boule d'oeuvre On a perdu Stéphane Mais je vais reprendre la parole parce que je sais ce que Stéphane voulait dire Il est très important que cette formation a été forcément les risques Ah pardon Stéphane Vas-y 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 Je continue ta pensée parce qu'effectivement il est très important de suivre ce qu'on peut appeler la frontière un peu technologique ou climatique Il y a un risque en gestion des risques c'est le syndrome du réverbère Vous savez la personne qui cherche ses clés la nuit sous le réverbère parce que c'est là où c'est éclairé On peut avoir un peu tendance parfois à très bien modéliser des risques qu'on connaît des risques assurantiels des passifs et de dire il y a des nouvelles choses qui apparaissent mais ça on ne sait pas trop peut-être qu'il faut attendre un petit peu En fait une bonne démarche c'est aussi de s'occuper de ces risques-là même si on ne connaît pas grand-chose puisque c'est la frontière en fait et donc Stéphane a cité des satellites on a parlé ici de climat cyber c'est extrêmement clair Florence a parlé de l'IA il y a énormément de sujets qui se posent autour de l'IA qui sont en lien avec durabilité qui sont aussi des questions éthiques par exemple et réglementaires et il faut la gestion des risques s'intéresser à ça même si on a une espèce d'inconfort psychologique en se disant finalement je ne connais pas grand-chose et personne ne connaît grand-chose et c'est très nouveau justement parce que c'est nouveau il faut s'y intéresser voilà et puis dans les dans les évolutions récentes aussi de la formation il y a tout l'aspect communication sur les risques comment aider en fait à la prise de décision sans être non plus trop anxiogène et en tenant compte des différents des différences d'approche de perception des risques dû à des biais cognitifs ou à des cultures de risques différentes voilà donc la formation commence en janvier elle dure elle dure à peu près un an elle est sanctionnée par deux examens à la fin un examen écrit et une soutenance de mini mémoire ERM et puis les cours ont lieu le jeudi vendredi toute la journée et un samedi matin sur trois jours qui se suivent une fois par mois sauf au mois d'août si vous êtes intéressé n'hésitez pas à contacter l'Institut du Risk Management ou moi-même et les candidatures doivent être déposées avant le début novembre pour commencer donc en janvier merci beaucoup merci beaucoup je peux ajouter quelque chose on aura peut-être l'occasion de se retrouver à l'occasion du congrès des actuaires très prochainement Vladislav si on peut te laisser le mot de la fin merci le mot de la fin il va être assez simple il faut en tant que spécialiste ERM en tant qu'actuaire s'intéresser il faut qu'on s'intéresse au risque émergent cette formation dont on a parlé ici enfin ERM déjà et puis ce sujet spécifique en fait partie il y en a d'autres c'est vraiment une exigence absolue parce que c'est là où nous sommes challengeés par les boards par les dirigeants et c'est comme ça qu'on peut créer de la valeur et en plus c'est assez intéressant intellectuellement ce qui est important aussi voilà merci beaucoup de votre attention merci de votre participation merci beaucoup Vladislav merci Stéphane et à très vite alors merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane